L'eau est là parce que 75% de la population à Yaoundé est quand même ravitaillée. J'ai vu des chiffres, quand je parlais de médias tout à l'heure, j'ai vu des chiffres qui disaient que moins de 30% de la population d'Yaoundé par exemple est ravitaillée en eau. Non, c'est des chiffres qui sont faux. C'est des chiffres qui ne sont pas statistiqués. Il y a un problème à ce niveau-là. Maintenant, oui, il y a 75%, en tout cas à peu près de 75% de la population d'Yaoundé par exemple, qui a accès à l'eau. Et on a bon espoir que les choses devraient changer par rapport aux dispositions qui sont mises sur pied. Si c'est le ministre, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est le ministre de l'eau et d'énergie qui a tiré la sonnette d'alarme, ça veut dire que oui, lui, par rapport avec son équipe, ils ont engagé un processus qui devrait pouvoir aboutir à son terme dans les prochains mois. Je vous ai dit que certainement, on n'a pas vraiment d'échéance effective, mais autour de l'année prochaine, on devrait avoir, autour de juin, juillet prochain, on devrait avoir des premières retombées, des actions engagées par le ministère de l'eau et de l'énergie. Et sur le plan, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais rapidement, rapidement, oui, effectivement, sur le plan de la célérité, il y a aussi d'autres projets qui sont menés en parallèle qui pourront permettre un accès à l'eau potable au Cameroun. Vous l'aurez bien suivi, cher auditeur, il y a des processus qui sont engagés, pas de panique. L'eau est bien là. Moïse Benga, merci d'être passé par ici pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse à ces populations qui s'inquiètent, qui se posent des questions quand on sait que l'eau est une denrée nécessaire pour la survie de l'eau. C'était ton plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !